Salut les amis, c'est Tanguy, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un let's play Un let's play qui est mon deuxième let's play de la chaîne qui date d'au moins d'un an, il s'agit de Terraria J'ai pu le récupérer, je remercie infiniment HarmonixGamer de m'avoir montré un moyen de pouvoir télécharger Terraria gratuitement et la dernière version Du coup on va pouvoir continuer ce qu'on avait commencé, on s'était arrêté après avoir tué le destructeur Si vous ne savez pas de quoi je parle, regardez le let's play, il est appelé l'let's play Terraria, c'est logique Malheureusement je n'ai pas pu récupérer mon compte et mon personnage, ce qui fait que là j'ai un autre personnage et un autre monde Mais je suis un peu plus amélioré sur celui là, comme vous pouvez le voir actuellement, j'ai des ailes déjà Contrairement à l'autre où je n'avais pas d'ailes, voilà Du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui c'est très simple, on avait tué le destructeur dans la dernière vidéo Alors aujourd'hui, on va tuer les jumeaux Alors je vais avoir besoin de faire une pause parce que là il fait actuellement nuit Quoique je ne sais pas, en fait on va vérifier Grâce aux ailes justement, on peut aller dans le ciel et voir où est la position du soleil Bon si j'arrive à monter Voici le commencement de ma petite maison, de ma grande tour plutôt Alors avant de commencer, voici un petit peu la terrasse de combat pour les boss Alors vous voyez ici deux moyens de restauration Alors le feu de camp pour gagner de l'énergie plus vite La lampe de coeur pour attirer plus de coeur Le miel pour accélérer la régénération de la vie Et pour les jumeaux, on a un petit bonus, c'est un canon Alors pourquoi un canon ? Parce qu'en fait, ce canon fait 300 dégâts Ce qui est énorme Franchement, en 5-6 coups, il peut faire déjà bien mal aux jumeaux Il y a n'importe quoi d'autre Par exemple, vous voyez ce slime, il se fait one shot On a le méga shark que l'on peut faire avec 20 âmes de pouvoir 5 ailes de requin Une pièce détachée Et le dernier, bah attendez on va voir tout simplement Regardez, c'est tout en bas Il faut Il faut, ah bah oui, le mini shark Les pièces détachées 5 ailes de requin Et 20 âmes de pouvoir Que vous obtenez en tuant le destructeur Du coup, c'est une bonne chose de tuer le destructeur en premier Car justement, on a ce petit méga shark Qui est d'une énorme utilité Vu qu'il a une chance sur deux De ne pas utiliser de munitions Il fait bien plus mal On compare le mini shark Qui fait deux dégâts Ou six Et lui, il en fait 26 Ce qui est bien plus La technique Si on n'a pas les canons C'est d'aller voir Michel Et de lui acheter Énormément de balles Donc, petite astuce Maintenez votre doigt Et ça ira extrêmement vite Toujours acheter les balles de mousquet Car au moins, ces balles-là Vous pouvez les modifier Contrairement aux balles d'argent Qui certes font plus mal Mais ne peuvent pas être modifiées Ce qui est plus bête Au début, c'est bien d'acheter des balles d'argent Mais pour la suite Acheter les balles de mousquet Et améliorer-les avec des matériaux Par exemple, là, ce qu'on va faire C'est qu'on va les transformer en balles maudites Pour ça, il vous faut des flammes maudites Et en gros, elles feront déjà bien plus mal Et elles enflammeront les ennemis Et ça ne pourra pas s'éteindre avec de l'eau Ce qui est du coup très efficace Contre les jumeaux Car les dégâts de brûlure sur les boss Ce sont très efficaces Et en plus, avec les jumeaux Il y en a un qui crache des flammes maudites Du coup, c'est une bonne chose Là, on va prendre 500 balles Voilà, donc regardez Déjà, l'une des capacités du méga-char Là, je ne tire pratiquement pas de balles C'est une très bonne chose Pour le boss Car, bon, à part si on n'est pas du tout chanceux Et qu'à chaque fois qu'on tire, on perd une balle J'espère que ça n'arrive jamais à quelqu'un Alors, du coup, je vais vous montrer Avec ces 9 flammes maudites On va se faire des super balles Voilà, on va s'en faire 450, vu que je ne peux pas faire plus Avec ces 450 balles On va littéralement exploser Les jumeaux Parce que justement, ils sont plusieurs C'est le but des jumeaux Alors, l'équipement, il vous faut des ailes Ça, c'est pas du moins obligé pour chaque boss Les menottes magiques, c'est pas obligé Mais contre-destructeur, c'est extrêmement efficace La non-régénération, c'est utile Les bottes éclairs, c'est au cas où Quand on ne vole pas Pour pouvoir bien éviter Le bouclier d'oxydienne Qui est extrêmement utile Car il permet de ne pas avoir de recul Ce qui peut changer énormément de choses Et c'est tout Vous pouvez bien sûr mettre d'autres choses Comme par exemple Cette pierre de magma Qui ne va pas servir à grand chose Mais si vous voulez la mettre, prenez-la L'emblème de guerrier dur Si vous voulez vous attaquer au corps à corps Mais c'est une très mauvaise idée J'ai déjà essayé Je me suis fait littéralement exploser Vous pouvez prendre À part Là, il y avait le badge Pour dégâts de mêlée Mais il y a aussi le badge Pour dégâts de distance Du coup, vous pouvez utiliser ça Car ça devient extrêmement efficace Et du coup Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire Pour ces préparatifs du boss Alors, pour faire le truc Pour avoir les jumeaux Il vous faut soit Si vous n'avez tué aucun boss Tout simplement Attendre Et si elle se trouve Au bout d'un moment Ils vont apparaître Soit Vous prenez 6 âmes de lumière Bon là, je les prends toutes Vous prenez 3 lentilles Et vous prenez 5 lingots de fer Et vous Non, ça c'est des lingots sacrés C'est ce qu'on obtient sur les boss Vous prenez Des lingots de fer Et je les ai mis Ouah, ils sont là Et comme ça Vous allez sur une enclume D'orichalk Ou de cobalt Et vous pourrez faire L'oeil mécanique Consommable Invoque Les jumeaux Avec cet oeil Il faudra attendre la nuit Et comme ça On pourra Demander à un jumeau Gentiment de venir Pour se faire exploser La figure Par un canon Je pense qu'il acceptera On est tous d'accord Alors, j'espère que vous m'entendez bien Je suis désolé Si vous m'entendez mal C'est parce que j'ai Oublié de prendre mon micro Ce qui fait que Je ne peux pas Le mettre le casque Voilà Parce que sinon Bah J'aurais mis le casque Et peut-être qu'il y aurait eu Des grésillements Mais en tout cas Ça aurait été bien mieux Au niveau de la parole Ça se trouve Là vous entendez Enfin vous m'entendez Très bas Comme si j'avais un truc De devant la bouche Du coup Je vais faire une petite Oh yes 300 slime Je vais faire une petite Éclipse Le temps que la nuit arrive Ah oui Autre chose Que vous devez utiliser Avant de faire un boss Toujours prendre des bonnes potions Vous prenez Une tarte à la citrouille Qui se fait avec 10 citrouilles Et Graines de citrouille Que vous pouvez acheter A la driade Vous prenez une potion de régénération Qui est juste là Qui peut absolument tout changer Car des fois Vous n'avez plus qu'un coeur Et grâce à la régénération Vous régénez tellement vite Que vous avez directement Ce qu'il faut Une potion de pot de fer Et pour ça Il vous faut Une floraison du jour Une bouteille d'eau Et du minerai de fer Alors où est-ce que j'ai mis le minerai de fer Il est là Il vous faut aller Une table d'alchimie Qui est Une table avec Un verre dessus Et vous pourrez faire La potion de pot de fer Qui augmente la défense De l'huite Et l'huite C'est pas qu'un peu Ça peut absolument Tout changer Car Il y a des boss Où vous prenez Une blinde De dégâts Et qui grâce à ça C'est réduit Énormément Et du coup Vous survivez Je vais faire Une petite éclipse Car là J'ai tout dit Vous pouvez prendre D'autres potions Si vous voulez Là Il n'y en a pas réellement besoin Je vais juste prendre Un petit saké Je sais pas à quoi ça sert Mais je le prends Je vous retrouve Dès qu'il fait nuit A tout de suite Re les amis Il fait En nuit Oh non c'est une lune sanglante Bon tant pis Alors On va quand même le faire Pendant la lune sanglante Du coup Je vais tout avaler Les potions que j'ai Du coup La potion de régénération La potion de pot de fer La tarte à la citrouille Et le saké Le saké Je sais pas à quoi il sert Allez Tac 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 Et vous êtes prêt Ah oui Vous pouvez aussi utiliser Le canon à étoile C'est pas une arme conseillée Mais vous pouvez l'utiliser Ça peut être utile Du coup On va prendre Les boulets aussi Pour le canon Et l'oeil mécanique C'est parti Il est là On s'équipe des potions Et c'est parti Comme vous pouvez le voir Il est là Poum 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 Là on le mitraille Poum Ça lui a fait plutôt mal Ça lui a fait plutôt mal Allez Alors toujours tuer Celui à l'oeil vert en premier Parce que Après l'autre Il fait pratiquement rien Allez Poum Alors vous voyez Par contre Cette attaque Elle fait plutôt mal Le feu Il fait ultra mal Alors là Je tremble Un max Allez Oh il est mort Cool Là Alors là Il est dans sa phase Je vais t'exploser Tu vas voir Ah bah en fait Il est plutôt simple Avec le méga shark Voilà pourquoi C'est une très bonne idée De s'attaquer D'abord Aux destructeurs Donc voilà On vient de tuer Le jumeau Au calme Voilà Les potions Elles ont pas lui M'en servi à rien Bah Je pensais que Ça allait être plus dur Toutes les autres fois Où je l'avais affronté Vous pouvez Demander à Miss Gamers On l'avait affronté à deux On s'est fait exploser Mais à une vitesse Bon bah voilà Du coup je vais vous montrer Alors le canon aussi Il a fait le taf Comme on a pu le voir Je vais vous montrer Qu'est-ce qu'on peut faire Avec ces petites âmes De quoi Les âmes de quoi Attendez Les âmes de vision C'est logique C'est un oeil Vous pouvez faire Le bâton d'arc-en-ciel Qui est moyen Franchement J'ai testé À un moment C'est nul Mais Il y a quelque chose De bien mieux Que vous pouvez faire avec Il va nous falloir Un peu d'argent Il va nous falloir Le magicien Que vous pouvez trouver Dans les grottes Au bout d'un moment En hardcore Du coup Vous devez payer la harpe Parce qu'avec ça On va pouvoir faire Une arme magique Qui d'abord On est censé s'attaquer Aux jumeaux Et ensuite Aux destructeurs Parce qu'avec les jumeaux On peut avoir Une arme Avec la harpe Qui est plutôt bien Elle traverse les ennemis C'est une arme magique Il s'agit Déjà Il faut une arme Du coup Je pense que vous avez Deviné Un peu Ce que c'est Alors on va remettre Un peu Mon arrière Il s'agit de Est-ce qu'il est là La harpe Magique J'avais pas vu 25 éclats De cristal Ça fait mal 12 âmes De la nuit Aïe Alors oui Ça coûte un peu cher Mais regardez 41 de dégâts Et ça consomme Que 3 de mana C'est extrêmement Utile Voilà C'est efficace Et comme ça traverse Les ennemis Contre le destructeur C'est Destructeur Voilà Le petit jeu de mots Je vais me tuer Dans combien de temps Non je fais en Alors je vais arrêter La vidéo ici Prochaine vidéo On essayera De s'attaquer A Skeleton Prime Qui est le 3ème boss Qui lui par contre Faut s'y attaquer En dernier Je vous dirai Dans la prochaine vidéo Pourquoi Je vous souhaite Un bon week-end Cette vidéo est sortie Le 1er avril Alors j'espère Que vous ne pleurez pas Parce que je n'ai pas fait De blague Je vous dis A la prochaine Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada